Il y a un engouement pour les sports en général, notamment pour le running. On sait qu'il y a beaucoup de pratiquants de jogging du dimanche, des gens qui allient un peu le sport à une pratique santé, une pratique d'entretien. Il y a aussi beaucoup de gens qui cherchent aussi à se ressourcer après des semaines parfois un peu éreintantes au boulot, très engageantes. La vie familiale, la vie professionnelle fait qu'on a besoin de se trouver des espaces un peu pour souffler, entre amis ou voire même tout seul. Donc je pense que ça, ça bénéficie et ça profite au trail. Et puis je pense qu'il y a par-dessus ça la question de l'environnement, de la nature, des préoccupations de notre temps qui sont de recommunier avec la nature, peut-être des valeurs qu'on avait un petit peu oubliées, redécouvrir des territoires qui sont peut-être aussi un petit peu perdus. qui sont méconnus dans certains cas. Il y a cette envie d'aventure, moi je pense qu'à travers le trail, on vit quelque part une aventure, on se met un challenge, on se met des objectifs. On ne sait pas si on va y arriver, on se prépare pour, parfois la préparation va durer longtemps. Mais en tout cas, ce qui nous anime, c'est d'aller au bout, c'est de persévérer, de conduire la course et puis de passer la ligne d'arrivée, quel que soit le temps qu'on va mettre. Et je crois que c'est ça qui rassemble en fait les trailers, c'est que bien sûr il y a la compétition pour certains, bien sûr il y a des gens qui en vivent, il y a des gens qui font partie d'équipe, de team, mais le trail rassemble aussi des coureurs du dimanche, des compétiteurs, des gens de divers horizons, de divers catégories. Et je crois que c'est ce qui fait vraiment l'engouement actuel du trail, c'est qu'il permet tout cela, il permet à tous ces gens-là de se rencontrer, et vraiment de découvrir de nouveaux territoires et de redécouvrir en tous les cas la nature et de s'en approcher vraiment au plus près. Voilà.